Qu'est-ce qui se passe ? C'est vous qui partez ou c'est Emmaüs France qui vous dit au revoir ? Ben non, c'est nous qui partons. Emmaüs France a ouvert une procédure, on sait ce que c'est. Ça ouvre la porte à des débats, mais la position d'Emmaüs France sur l'affaire, entre guillemets, de l'accueil des mineurs, on a souffert, comme tout le monde d'ailleurs, sur ce dossier, on aurait aimé qu'on nous soutienne, et pas qu'on nous condamne, et encore moins qu'on nous convoque pour nous expliquer. Donc la relation entre un groupe local et une fédération, ça ne doit pas être ça, pas Emmaüs en tout cas. Donc c'est vrai que le conseil d'administration d'Emmaüs Gironde s'est fâché tout rouge, et a décidé de quitter le mouvement. Pourquoi ne pas avoir attendu la fin de l'enquête interne, elle aurait pu tout simplement vous disculper, et auquel cas il n'y avait pas de raison de partir ? Alors le problème, c'est que cette affaire interne, comme vous dites, de Martillac, ça n'est pas une affaire. Ça a été monté de toutes pièces, on en a apporté la démonstration, la protection judiciaire de la jeunesse, et le département continue de travailler à Emmaüs. S'il y avait eu une vraie affaire, vous pensez bien que les choses se seraient arrêtées. La fédération a saisi cette affaire, lui a donné un écho exceptionnel, qu'elle n'aurait jamais dû avoir, et a essayé de nous tordre le bras sur des désaccords très anciens entre la fédération et le groupe girondin, qui porte sur l'organisation du mouvement, sa gouvernance, etc. Vous voulez dire que c'est autre chose qui se joue derrière ça ? Non mais complètement, c'est tout à fait autre chose, donc moi je connais le mouvement depuis 30 ans. C'est quoi ? Des affaires de cotisation ? Alors, mais voilà, vous savez tout. C'est effectivement des affaires de cotisation qui en masquent d'autres. Le mouvement Emmaüs est en grande difficulté, il a augmenté d'une façon délirante le niveau de cotisation. Pour les activités sociales, les relevantes de l'économie sociale et solidaire de la Gironde, c'est x10, enfin c'est complètement délirant. Ça veut dire qu'en fait vous n'avez pas payé vos cotisations ? Ah non, 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 c'est pas du tout ça. C'est la future cotisation, sur les anciennes cotisations, on les a payées. La communauté verse une grosse cotisation sur son chiffre d'affaires classique. Là, sur les activités qui relèvent de l'action sociale ou de l'économie sociale et solidaire, on gère par délégation des missions de services publics. Donc on gère des fonds publics qu'Emmanuel France va prendre sur cet argent-là des cotisations de ce montant-là.